Donc, effectivement, nous avons travaillé avec à la fois la Caisse des dépôts et consignations, avec aussi le Conseil régional, la Chambre de la CCI Aquitaine, comme on doit dire maintenant, et la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes sur la construction d'un plan d'action régional pour promouvoir l'entreprenariat féminin sur la région aquitaine. Donc, il y a eu différentes réunions de travail. On a abouti, effectivement, bien sûr, à la mise en œuvre de la Convention, mais surtout du plan d'action qui se décline, en fait, sous forme de fiches actions. Mais je laisserai le soin à nos partenaires, effectivement, de le détailler, et à Madame Lecaillon, la secrétaire générale pour les affaires régionales, de s'exprimer sur, effectivement, l'ensemble des documents qui figurent, et des actions que l'on met en œuvre, mais que l'on a déjà mis en œuvre, et certains et certaines d'entre vous, différentes associations, d'ailleurs, ont déjà eu le privilège, en fait, de nous rencontrer et de travailler ensemble pour la mise en place réelle, active, proactive, si je puis dire, de cette Convention. Donc, je vais laisser s'exprimer en premier, eh bien, le représentant de la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes, qui va vous présenter son... Chacun va présenter le pourquoi, en fait, de son implication, aujourd'hui, dans cette signature. Merci à vous. Oui, ça fonctionne. Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout d'abord, je souhaiterais excuser Thierry Fauret, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, puisqu'il est malheureusement alité. Et donc, c'est moi qui ai ce grand plaisir, en tant que directeur du marché des professionnels de la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes, d'être là pour vous parler de cette Convention. La promotion de la mixité professionnelle dans notre entreprise est une priorité qui date maintenant d'il y a cinq ans, et ça, à tous les étages hiérarchiques de l'entreprise. Nous voulons aussi, en favorisant l'entrepreneuriat au féminin, non seulement faire partager nos convictions, que c'est une valeur, mais au-delà que c'est une valeur, c'est aussi, pour nous, un signe que, dans nos territoires, il y a la création de richesses, il y a la création d'emplois, et que les femmes, à travers leur entreprise, peuvent apporter autant, si ce n'est plus que les hommes. Nous avons, pour la troisième année consécutive, le groupe Caisse d'épargne, édité, et je vous en ai porté, des exemplaires, des plaquettes, le baromètre des femmes entrepreneurs. Et lorsqu'on lit, on analyse ces résultats, on s'aperçoit que ce que nous avons commencé à faire à la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes, il y a cinq ans, nous confirme dans notre conviction qu'il faut continuer à faire ce que nous faisons et aller encore plus loin. Et vous voyez, un point de satisfaction, qui me donne le sourire, c'est que lorsque je regarde un des résultats, il apparaît que les femmes créatrices d'entreprises, elles considèrent le banquier comme un vrai partenaire. Et ça, à 66% des personnes à l'interviewer, alors que chez les hommes, on est plutôt à 51%. Donc ça nous confirme que nous devons continuer sur cette voie-là, nous devons aller plus loin. Et c'est pour ça qu'il nous a paru tout à fait naturel lorsqu'on nous a dit, est-ce que vous ne souhaitez pas signer une convention pour mettre en place un dispositif nouveau, ou s'il n'est pas nouveau, mais vraiment, qui sera en adéquation entre... Parce que je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est à la recherche, si vous voulez, d'actes. Il faut que, plus loin que les discours, tout le monde, si vous voulez, puisse observer, mesurer, vérifier que ce qui a été dit a été fait. Et donc nous nous sommes dit, voilà, nous voulons aller plus loin, nous croyons cette convention des pouvoirs publics, nous voulons la démultiplier partout dans nos agences, partout dans notre entreprise, pas simplement ceux qui sont au contact des femmes chefs d'entreprise, parce que je crois qu'il faut que ça soit une conviction qui soit partagée et qui devienne une culture d'entreprise. Aussi, c'est avec beaucoup de plaisir qu'aujourd'hui, je suis là pour signer cette convention. Je vous remercie. Maintenant, nous... Je regarde, c'est parce qu'on est gardienne du temps un peu, donc c'est pour ça, mais ça n'empêche pas qu'on aurait fait plein d'applaudissements aussi à la fin. Donc maintenant, je vais demander aux représentants de la CCI Aquitaine, s'ils veulent bien s'exprimer sur ce partenariat qui est quand même aussi quand même assez ancien sur l'entrepreneuriat au féminin. Voilà. Merci à vous. Je m'appelle Jean-Daniel Cahier. Je suis donc au sein des chambres et bordelaises et aquitaines, élu et en charge du développement durable. D'accord. Et je voudrais excuser Laurent Courbu, retenu par ailleurs, avec nos multiples fonctions. Voilà. Donc en tant que représentant de Laurent Courbu, je voudrais dire que dans nos chambres, il y a de l'ordre de 9000 porteurs de projets qui sont accompagnés et que, en gros, 40% sont des femmes. Et souvent, ces femmes ne vont pas jusqu'au bout de passer à l'acte. Ce que je pense, c'est que moi, en tant que porteur des valeurs du développement durable, c'est par vous, mesdames, que le changement passera. C'est une conviction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à de nombreux enjeux environnementaux, sociétaux, et votre part est tout à fait importante dans cette action. Je dis parce que monsieur situait le rapport des hommes aux banquiers et le côté plus soft avec les dames. C'est vrai que nous, les hommes, on a des fois des notions d'affrontement et un peu de douceur dans tout ça. Non, mais je suis très sérieux. En plus, j'ai des filles qui entreprennent. Donc tout ça me parle beaucoup. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que vous savez qu'on est en profonde mutation de changement de nos sociétés. Nos régions vont évoluer. On va être une grande région, la plus grande région de France. Et ces régions, en particulier à travers les conseils de tous ordres, que ce soit le Césaire, que ce soit le Parlement aquitain, je ne sais pas comment il s'appellera, ou le Parlement des chambres de commerce, la mixité est de mise. Et donc aujourd'hui, une instance comme la mienne, où je représente les chefs d'entreprise, il y a peut-être de l'ordre de 10-12% de femmes. Pas parce qu'on ne les veut pas, parce qu'il faut qu'elles viennent se présenter. Et donc là aussi, nous on a intérêt à ce qui est des femmes chefs d'entreprise, car ces femmes, il faut qu'elles aussi assistent à ces parlements. et donc prennent la parole, et donc fassent entendre leur voix. Voilà. Nous aurons une prochaine mandature. On parle à cause du changement de région et autre, que le changement des élus se passerait non plus fin 2015, mais fin 2016. Donc je ne peux qu'inciter les femmes à rejoindre les mouvements patronaux, parce que pour rentrer là, il ne suffit pas de dire je suis volontaire. Il n'y a qu'une porte d'entrée qui a été faite par nos législateurs, c'est les mouvements patronaux. Je cite le MEDEF et la CGPME. Je suis CGPME, donc de grâce. Ne pensez pas que c'est des ovnis, c'est des lieux où ce Parlement se constitue. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour ces mots. Madame Tiano. Bonjour à... Oui, ça marche. Bonjour à tous. Sophie Tiano, je suis l'adjointe du directeur régional de la Caisse des dépôts et consignations, qui s'excuse, il est sur Paris, il n'a pas pu venir. Bon, j'ai été à la manœuvre du PAR, donc je suis très heureuse d'être avec vous. Pourquoi la Caisse des dépôts dans ce plan d'action régional d'entrepreneuriat féminin ? Parce que nous sommes depuis 1998 des promoteurs de la création d'entreprises sur les territoires au travers de deux grandes actions. Un, l'accès au financement des créateurs d'entreprises, de petites entreprises, de l'accompagnement des créateurs. Parce que sans accompagnement, un créateur ne tiendra pas dans la durée. Donc l'accompagnement par la Caisse des dépôts depuis 1998, donc ça fait quand même quelques années, c'est essentiellement l'accès au financement bancaire et par le biais de prêts d'honneur à taux zéro, sans garantie, au porteur, au créateur, qui doit être couplé avec des prêts bancaires. Donc l'objectif, nous travaillons avec les banques, en particulier la Caisse des dépôts, qui est un des partenaires historiques de la Caisse des dépôts, sur ce sujet. Et puis, par ailleurs, nous soutenons les réseaux nationaux, les têtes de réseaux associatifs, qui accompagnent les créateurs et le financement des créateurs d'entreprises, et au niveau local également. Nous avons accompagné et doté 14 fonds de prêts d'honneur dans la région. En 2013, pour vous donner une idée, ce sont 2000 emplois directs qui ont été créés grâce à ces fonds de prêts d'honneur. Donc, ça, c'est notre vision, enfin, notre activité historique. Pour les femmes, nous nous sommes aperçus qu'évidemment, les femmes créaient moins que les hommes. Et depuis 2009, nous avons, nous avons, nous un partenariat national avec l'État, les délégués, le ministère des droits aux femmes, qui structurent un partenariat en faveur de la création d'entreprises par les femmes. Ce partenariat prévoit notamment des plans d'action régionaux élaborés avec les acteurs régionaux. C'est ce que nous avons fait cette année. Donc, je voulais souligner le caractère très régional de cette action. J'ai un de mes collaborateurs, un homme très impliqué dans notre part, Madame Colin. Adrien Lavasselle. Voilà, que nous regrettons tous, qui nous a quittés pour de plus, des fonctions sur Paris, qui a élaboré, avec toute la base de données que nous avons sur les prêts d'honneur, les créations d'entreprises, une étude régionale sur l'entrepreneuriat des femmes, l'accès au financement des femmes. Et on voit effectivement que 38% des femmes sont bénéficiaires des prêts d'honneur, que leur plan de financement est moindre, qu'elles sont donc moins ambitieuses. Et par contre, qu'elles lèvent beaucoup de crédits. Elles ont un effet levier, enfin, il y a un effet levier important auprès des banques parce que les banques leur font confiance. Donc, on s'est dit, on a réuni avec Madame Colin et nos partenaires ici présents, lors d'une matinée d'échange, on a réuni l'ensemble des réseaux régionaux de la création, de l'accompagnement des femmes pour réfléchir ensemble sur les meilleures actions au vu de cette étude à mener pour soutenir la création d'entreprises et la reprise et le primo-développement des femmes. Donc, les réseaux ont été assez enthousiastes. Donc, ça, c'est important de le souligner puisqu'en finalement, ce part repose sur les acteurs de terrain et nous allons continuer évidemment les actions qui vont vous être exposées. Un certain nombre d'actions, il ne s'agit pas d'inventer des dispositifs nouveaux mais d'être en complémentarité, de mettre les actions des acteurs en synergie, de donner quelques moyens financiers et en plus à des actions bien ciblées. Et enfin, à mon avis, il faut aussi essayer d'irriguer le territoire, ne pas en rester sur les métropoles les plus dynamiques, soutenir aussi les réseaux qui oeuvrent dans les territoires plus ruraux ou dans les quartiers prioritaires politiques de la ville. C'est important pour la Caisse des dépôts. Donc, nous avons demandé aux réseaux que nous soutenons d'intervenir en particulier dans ces quartiers-là également. Voilà rapidement ce que je peux vous en dire. Je vous remercie beaucoup. Et bien maintenant, la parole est à Emmanuel Agen, donc du Conseil régional. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, Emmanuel Agen, conseillère régionale en charge de l'insertion par l'activité économique. Tout d'abord, un mot pour excuser Alain Rousset qui est extrêmement pris en ce moment, vous le savez, par l'organisation régionale et sa nouvelle organisation en particulièrement. Un petit mot pour commencer. Je vais être rapide parce qu'ici, on a un public dont je suis persuadée et d'abord affamée et deuxièmement, persuadée de la nécessité grande de cette signature. Remercier premièrement, Elle Connecte et Vanda Laurent, principalement, de nous accueillir aujourd'hui pour cette signature et de l'avoir mise en lumière et de nous permettre de nous raccrocher à votre événement qui est ce premier forum Elle Connecte sur Bordeaux, justement au cœur de l'entrepreneuriat au féminin. Et puis Dominique Collin, déléguée régionale aux droits des femmes, sans qui le dynamisme et la volonté, l'acharnement par moments de toujours nous garder tous et toutes autour de la table parce que nous sommes tous souvent pris par ailleurs, permet de faire des choses comme aujourd'hui et de mettre en œuvre ce part. Alors, vous le savez, la région aquitaine est au cœur dans la création économique de ses compétences. Elle est aussi dans le peloton de tête des régions créatrices d'entreprises avec une augmentation des créations d'entreprises en 2013 de 4,6%. L'action du Conseil régional s'appuie sur une volonté très forte de notre président à l'air où c'est de développer la création d'entreprises et l'innovation pas pour rien, pas pour être en haut d'un classement mais bien pour créer un dynamisme sur l'ensemble de notre territoire et pour accroître les offres d'emploi et ainsi lutter efficacement contre le chômage. Pour cela, l'action du Conseil régional s'articule autour de deux grands axes, l'appui au Conseil aux créateurs d'entreprises et l'appui à l'aide du financement. En 2013, ces 1 576 projets qui ont été accompagnés en région aquitaine, 666 qui ont pu être financés grâce à l'action de la région et de ses services, j'en félicite ici, l'air fossé qui est la cheville ouvrière à la région sur le terrain pour accompagner les entrepreneurs parce que les politiques ne sont rien sans l'administration qui accompagne tous nos projets derrière sur le terrain. Donc c'est aujourd'hui naturellement qu'ici nous sommes positionnés pour accompagner l'entrepreneuriat aux féminins parce qu'il faut bien dire qu'aujourd'hui il n'y a que 30% de femmes qui sont entrepreneurs et donc nous sommes encore bien loin de cette parité, de cette mixité. Les études montrent que principalement les femmes n'osent pas, n'osent pas aller jusqu'au bout, n'osent pas pousser la porte, n'osent pas aller au bout de leur envie. Donc accompagner l'entrepreneuriat aux féminins c'est leur donner envie, c'est baisser les représentations sociales et c'est donner envie d'oser, envie de croire en soi. C'est sur cette base qu'en effet le plan, le PAR d'ailleurs s'est fait, c'est sur cette base que nous avons voulu rentrer dans le PAR et faire une action spécifique, non pas que ce soit le conseil régional qui ait envie de faire une action de genre ou une politique de genre, mais bien demander à un de nos partenaires spécialistes de l'entrepreneuriat aux féminins d'accompagner les politiques régionales sur notre territoire, d'accompagner les femmes à oser et c'est ainsi que notre fiche action nous va se positionner avec les pionnières d'Aquitaine, bonjour Marie-Christine Bordeaux, qui depuis bien longtemps accompagnent les femmes et nous leur avons demandé donc de venir irriguer le territoire, de venir persuader aussi les femmes d'aller vers la création d'entreprises et surtout les accompagner à réussir la création d'entreprises parce que quand on regarde en effet, les TPE et PME qui ont été créés par des femmes au bout de 3 ans résistent mieux, ça par contre c'est la vérité des chiffres, voilà, merci à vous. Madame Lecaillon, donc secrétaire générale pour les affaires régionales, je vous laisse la parole. Oui, mais merci de me laisser la parole comme le dernier partenaire, enfin au représentant, le dernier partenaire de ce part en tant que représentant de l'État. Alors je vais vous décrire un petit peu les actions puisque ça n'a pas été fait avant. Moi, ce sur quoi je voudrais insister d'abord, vous remercier messieurs d'être là parce que c'est, vous êtes en minorité, ce qui m'arrive rarement d'être en majorité, donc je le dis. on est bien encadré aussi, vous remarquerez sur l'estrade, dans une trêve de plaisanterie, je pense que le fait que les femmes souhaitent créer leur entreprise, c'est vraiment un fait qui doit être porté par l'ensemble de notre société. Il y a deux choses, d'une part, créer son entreprise, c'est effectivement une opportunité qui permet de se développer, c'est aussi parfois une opportunité de créer son propre emploi, n'oublions pas que le taux de chômage des femmes est quand même plus important que celui des hommes, donc c'est effectivement ça. Et puis, c'est aussi une façon de se réaliser et de mener des projets jusqu'au bout. Alors, on pourrait, il y a eu un nombre d'analyses qui s'interrogent pourquoi est-ce que les femmes créent moins d'emplois que les hommes, alors qu'elles ont souvent des niveaux de compétences égales, voire supérieures, parce que, voilà, c'est pas forcément encore rentrer dans les mœurs de dire je vais créer mon entreprise, mais on en discutait tout à l'heure avec le représentant de la Caisse Éparge, je pense que dans les nouvelles générations, c'est des choses qui vont bouger, des lignes qui vont bouger et parce que aussi, et ça, c'est en le reliant un petit peu avec l'endroit où nous trouvons le cadre de la manifestation, c'est que l'avantage de ces outils de mobilité fait que et les hommes et les femmes peuvent à la fois être, essayer de mieux adapter vie professionnelle et vie privée, même si l'avantage peut parfois être compensé ou mal compensé par l'impression qu'on coupe jamais, mais voilà, je crois que l'avancée technologique permet aussi de pouvoir, pour les femmes, essayer de plus concilier vie privée et vie professionnelle, notamment lorsqu'il y a des enfants et à leurs conjoints de participer toujours davantage puisque maintenant on peut avoir aussi du télétravail, moi j'ai des amis qui font du télétravail et qui s'occupent de leurs enfants pendant que leur femme qui est des RH dans un cabinet de recrutement et pas forcément à la maison, donc on sent bien que les lignes sont en train de bouger. L'autre opportunité me semble-t-il c'est pour notre pays, c'est pour notre région, c'est effectivement la création d'entreprises, c'est la création de richesses, c'est participer à la croissance et participer à la compétitivité et je crois que ça c'était important. Alors sur le plan d'action régionale proprement dit, rien de très nouveau mais j'ai envie de dire chaque pilote a pris en charge un peu ce pourquoi il était compétent, enfin la représentante du conseil régional, la conseillère régionale vous l'avez dit, le conseil régional et c'est une volonté du gouvernement et comme vous le savez la loi est en discussion au Parlement sera ce chef de file sur le développement de l'activité économique et donc tout à fait logiquement cette fiche action sur la promotion de l'entrepreneuriat féminin auprès des pépinières d'entreprise est pilotée par le conseil régional donc je crois que ça c'est important il est important aussi de faire connaître qu'on peut entreprendre quand on est une femme donc c'est toute l'action numéro un dont le pilote est la caisse des dépôts vous l'avez rappelé madame avec tout votre réseau que vous avez c'est le plan de communication pour effectivement faire connaître et inciter après les difficultés on le dit souvent notamment par rapport aux femmes et ça c'est vrai pour les cadres dirigeants dans l'administration d'état ou dans les administrations territoriales ou dans les entreprises privées c'est qu'après il est important de se constituer un réseau de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul qu'on peut aussi s'appuyer sur d'autres et partager et donc c'est la constitution de ce réseau ou la confortation puisque on voit bien qu'il existe déjà de ces actrices et acteurs de l'entrepreneuriat au féminin dans lequel on retrouve certes la DRDFE donc madame Colin mais aussi la chambre les chambres de commerce et d'industrie mais aussi je voulais saluer les chambres des métiers puisqu'ils sont partenaires donc c'est effectivement cette constitution de réseau et puis enfin troisième action puisque la quatrième je l'ai évoquée tout à l'heure c'est de favoriser les échanges entre les structures d'accompagnement et puis les établissements bancaires et donc tout naturellement on retrouve le représentant de la caisse d'épargne mais aussi la chambre de commerce et de l'industrie voilà avec d'autres partenaires parce que ce sont des pilotes tout à fait naturels donc l'objet c'est vraiment ça c'est de de pouvoir constituer un environnement qui soit favorable qui soit porteur et parce que effectivement vous l'avez dit monsieur le représentant de la chambre de commerce je pense que dans nos institutions tous on a besoin de repérer les femmes qui effectivement seraient susceptibles de participer à nos instances diverses et variées et que parfois c'est ce geste là qui donne envie la posture facile c'est d'attendre en disant nous on veut bien mais il n'y a personne qui vient et l'objet de ce réseau c'est de donner envie et d'aller chercher moi je prends toujours un exemple on a renouvelé tout à fait récemment le conseil économique et social et environnemental en région avec une forte incitation à la parité et bien c'est pas simple donc on n'y est pas mais ça veut dire que chacun dans son domaine alors c'est sûr qu'il faut aussi faire monter sur le devant de la scène les jeunes générations il faut effectivement c'est une politique à long terme mais ça fait déjà longtemps qu'elle est commencée quand même donc ça serait bien qu'on commence à toucher des résultats et je pense que cette convention elle met la lumière sur effectivement ces femmes qui sont chefs d'entreprise mais pour donner envie à d'autres d'intégrer et je pense que collectivement on est responsable de faire en sorte on a la responsabilité de faire en sorte que nos instances diverses que notre société soit à l'image 50-50 voilà c'est tout à fait simple en fait en arithmétique moi qui ne suis pas une grande mateuse voilà ce que je souhaitais vous dire en tout cas moi je suis ravie qu'on signe ensemble cette convention parce que je pense que comme vous l'avez dit les chefs d'entreprise femmes ne sont pas les chefs d'entreprise d'hommes et qu'on a besoin vraiment de mixité à l'image de notre société voilà merci beaucoup donc là maintenant si vous voulez bien vous déplacer pour la signature alors pendant qu'il y a cette signature moi je voudrais aussi effectivement renouveler mes remerciements donc à Vanda qui est et puis l'ensemble des organisatrices Marie-Christine Bordeaux Brigitte etc Alexandra Christine enfin bref mais je ne peux pas citer tout le monde et je veux en plus me tromper donc de nous avoir accueillis ici au sein de ce forum qui est une première et j'espère qu'il y en aura d'autres alors à chaque fois on ne signera pas une convention mais voilà d'autres manifestations aussi sympathiques et intéressantes et instructives surtout telles que ce matin aussi avec les intervenants d'entreprises qui nous ont donné quand même beaucoup de pistes de recherche voilà merci à vous juste une petite parenthèse pendant la signature pour toutes celles qui se sont inscrites au déjeuner cocktail déjeuner réseau à la mairie de Bordeaux vous pouvez y aller après la signature voilà toutes celles et ceux parce que je vous rappelle que cette thématique c'est mixité et performance mais surtout mixité voilà hommes et femmes faisons équipe faisons équipe n'hésitez pas à sourire sur la photo parce que c'est une belle avancée Jean-Denis n'hésitez pas à sourire sur la photo c'est quand même un événement qui est sympa de rire mesurer la chance que vous avez à sourire à sourire à sourire à sourire Sous-titrage FR ?